bonjour bonsoir tout le monde on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre professeur cher professeur Hérole Toussaint qui est un imminent professeur qui travaille sur plusieurs domaines donc nous avons le plaisir de l'accueillir bonjour professeur Hérole Toussaint bonjour chers amis et non bonjour je suis content avec vous ce matin vous êtes professeur à l'université depuis plus de 20 ans vous êtes ancien vice-recteur aux affaires académiques de à l'UEH vous êtes docteur en sociologie politique depuis plus de 20 ans et donc vous êtes passé de présentation toutefois pour les jeunes générations dites nous je dirais rapidement qui est Hérole Toussaint notamment votre trajectoire intellectuelle je suis évidemment Hérole Toussaint je viens du nord de notre chère haïti j'ai réalisé l'ensemble de mes études au Cap Haïtiens je suis un enseignant du collègue Notre-Dame du Cap je suis un enseignant de l'Université d'Etat d'Haïti c'est important de le souligner j'ai réalisé des études de psychologie et de sociologie à l'Université d'Etat d'Haïti et plus particulièrement à la Faculté d'Ethnologie J'ai fait des études de philosophie à l'Université d'Haïti 1001 de la ville de Guadala Chan ben j'ai fait des études de psychologie et au Mexique. J'ai eu la chance de faire des études de psychologie humaniste et de communication sociale toujours au Mexique où j'ai passé environ six ans. J'ai eu aussi la chance de faire bon nombre d'études à Paris. J'ai obtenu mon doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. C'est l'une des plus grandes universités en sciences sociales et humaines en France. J'ai fait des études de théologie également chez les jésuites et à la faculté des jésuites et particulièrement au centre serre de Paris. Chez les jésuites aussi j'ai appauvredi mes études de philosophie. Il y a toujours un certain souffle philosophique qui traverse ma pensée. En un mot, ma sociologie est toujours accompagnée de la philosophie, de la philosophie politique. J'ai eu la chance d'enseigner dans un premier temps à la faculté. Nous avons passé 8 ans en France de 1991 à 1999. Et en 1999, nous avons pris le chemin du retour. Et nous sommes en plein à l'université. Et c'est notre principale tâche, notre principale préoccupation et l'enseignement, la recherche. Très bien. Et en 2006, pour terminer cette présentation, en 2006, de 2016, excusez-moi, de 2016 à 2020, nous avons tenté de faire quelque chose comme districteur aux affaires académiques à l'université d'État d'Aïe. Voilà. Et cette année, nous avons... On va y revenir sur cette expérience comme districteur aux affaires académiques. On va y revenir. Donc, par rapport à cette présentation, on voit que vous êtes un homme pluridisciplinaire, sociologie, psychologie, théologie, communication, philosophie. Je dirais que c'est une formation complète, totale, pluridimensionnelle. En regardant cette formation pluridisciplinaire, je crois que vous avez à votre actif beaucoup de publications. Au total, vous avez écrit combien d'ouvrages et articles ? Et si vous devez parler de un ou de deux publications, lesquelles et pourquoi ? Bon. Et je dois dire que... J'ai publié environ 16 livres. 16 livres. Et justement, c'est au niveau personnel. Et avec mes étudiants, là, j'insiste que c'est ce point, puisque j'inifie depuis 2000, plusieurs étudiantes et étudiants à la recherche. Nous n'avons pas voulu rester au niveau théologique. Il semble que la communication n'est pas bonne, là. Il y a un souci de communication. Malheureusement, je n'arrive pas à entendre professeur Toussaint. Je vois que l'image est figée. Donc, sûrement, il y a un petit souci. Il y a un petit souci de communication. Il y a un petit souci de communication. L'image est figée. Allô, professeur Toussaint ? Malheureusement, on a perdu la communication avec professeur Toussaint. Donc, on va falloir arrêter pour essayer de rejoindre professeur Toussaint. Toussaint. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On va reprendre tout de suite. Donc, nous avons compris que professeur Toussaint a une formation pluridisciplinaire en sociologie, en communication, en psychologie, en théologie et en philosophie. Donc, ça fait une formation pluridisciplinaire, pluridimensionnelle. Donc, professeur Toussaint nous a rejoint. Désolé, professeur Toussaint, puisqu'on a perdu le contact. On connaît la situation de l'Internet, de la connexion en Haïti. Donc, on va faire avec. C'est la situation, c'est le contexte. Et c'est dans ce contexte aussi que les étudiants haïtiens produisent leur mémoire, font des recherches, font des études dans ce contexte difficile. Alors, vous parlez, c'est bon, professeur Toussaint, vous parlez de vos publications et de vos recherches. Vous avez parlé de 16 ouvrages à titre personnel. Et vous avez commencé à parler des ouvrages que vous avez publiés avec les étudiants. Allez-y. Oui. Donc, je disais que j'initie depuis 1989 des étudiants à la recherche. Nous n'avons pas voulu rester au niveau théorique. Nous avons permis à des étudiants de mener des recherches modestes. Mais ce sont des recherches, et ce sont des étudiants en général qui sont en train de terminer leur premier cycle d'études. Je précise que l'expression est en train de terminer leur premier cycle d'études. Bon. Et je vais essayer de citer quelques travaux qui ont été réalisés par les étudiants sous ma question. Par exemple, vous avez femme qui soit impolitaine. L'aide à la jeunesse haïtienne. Oui. Un peu plus haut, un peu plus haut. Un peu plus haut. Oui, oui. Voilà. Il y a donc un petit livre qui parle d'un système d'études et des femmes et des citoyens politiques. Donc, c'est ça, c'est très important. Il y a un texte majeur que les étudiants ont publié, ça fait déjà quelques années, et la plupart des étudiants sont devenus maintenant professeurs d'université. C'est propagande politique et élections présidentielles en Haïti. Propagande politique et élections présidentielles en Haïti. À quelle année ? de ces fameuses élections. Donc là, vous avez, ça fait un héritage déjà au niveau du solitaire, c'est important. Quels sont les spots, les slogans qui ont été utilisés par Charles-Henri Becker, par René Préval, le président Préval, et puis le président Leslie Manigal. Ça, c'est important. Donc, vous avez par exemple, si on veut comprendre la période de 1996, il y a des politiques en Haïti, le projet de Jean-Jean Glace. C'est toute la problématique de la chose qui passe de la malade. Donc, vous avez, le dernier qu'ils ont publié, ça c'est important, le dernier, c'est la guerre des diplomates en Haïti, et quand Ricardo, c'est un fils, le sauvait son Brésil. Ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire, les étudiants haïtiens ont tenté d'analyser et de critiquer la position de ce grand penseur quand même, mais de ce grand penseur quand même, Ricardo, c'est un fils, ils ont analysé un livre, un texte de Ricardo, c'est un fils. Je vous donne ces idées, ça donne une certainité, par exemple, littérature et politique, lui, Justin Lérisson, a l'air de la campagne électorale en Haïti. Littérature, les étudiants, à l'époque, ils ont lu, ils ont lu et lu le texte familial de Justin Lérisson, maintenant, puisqu'ils n'avaient pas encore terminé le travail de licence, maintenant, ils sont tous les droits d'un docteur. C'est un travail qui a été réalisé à Géves-Destéville, Luc Arson-Borsé, qui travaille actuellement à Paris, et vous avez également Pierre-Jean-Claude, qui, en ce moment, travaille sa thèse de doctorat en communication publique à l'Université Laval. C'est pour vous dire comment, par exemple, l'armée et la presse écrite en Haïti sont des travaux réalisés par des étudiants qui n'ont pas, qui n'ont, des étudiants de licence. Donc, j'ai donné, par exemple, ça, ce texte, il faut le rappeler, il y a deux textes importants. Vous avez communication et diplomatie, c'est-à-dire, l'ambassadrice américaine Janet Anderson et Haïti. Donc, les étudiants ont analysé les discours de l'ambassadrice de l'époque, ils ont fait une étude critique des discours, de quatre discours de Mme Janet Anderson. Et, vous terminez, bon, il y a d'autres là, mais vous, les étudiants ont écrit également le rapport, une petite critique sur le rapport de Régis Debré. Ça, c'est important. Une petite critique sur le rapport de Régis Debré. Ça, c'est important. Haïti et la France, un débat escamoté. Bon, ça, c'est à vous dire l'intérêt que j'ai d'accord à la formation des étudiants. Bon, je vais peut-être plus loin, vous pouvez me questionner sur les travaux que j'ai réalisés. D'accord, d'accord. Très bien. Très bien, donc, là, vous avez travaillé beaucoup avec les étudiants et toutes ces publications-là, toutes ces publications, ce sont des publications que vous avez coordonnées et vous avez poussé les étudiants à élaborer, à rédiger et ce sont des étudiants qui préparent leur licence. Et ça, c'est très important, des étudiants qui n'ont pas, qui n'ont même pas encore leur licence, qui préparent la licence, vous les a accompagnés et ils ont pu rédiger tous ces travaux-là. Toutes mes félicitations, professeur Hérold Roussaint. Mais j'avais oublié de vous dire, professeur, j'avais oublié de vous dire qu'à la fin de cette année, et j'ai un groupe de 7 étudiants, que 7 étudiants vont publier un nouveau livre et sous ma direction, ce sont les discours d'investiture des présidents qui travaillent sur les discours d'investiture de trois chefs d'État haïtiens. Et c'est un travail réalisé par, c'est un travail qui va être réalisé par des étudiants qui sont en train de terminer leur premier cycle universitaire. Mais tout simplement, par quoi je dois dire... Là, j'ai une question, j'ai une question pour toi. D'après toi, pourquoi est-il urgent d'initier les étudiants universitaires à la recherche ? Bon. Je vous vais même dire, dès les classes primaires, on devait initier les étudiants à la recherche. c'est-à-dire d'initier les étudiants à l'esprit critique, les initier à l'observation, les aider à prendre conscience de leur environnement et de questionner cet environnement. De chercher le pourquoi des choses. Donc, je crois que, que ce soit au niveau de l'environnement comme tel, l'environnement physique, l'environnement culturel ou encore l'environnement social, je crois que c'est une urgence pour un pays, pour un État, pour une nation d'aider les jeunes à réfléchir, à devenir des chercheurs et un non-diff tant qu'ils refusent d'encadrer les jeunes, les enfants, sinon, ce pays va former des répétiteurs. Je crois que c'est une urgence. Donc, on devait commenter dès la classe maternelle et c'est pour moi. J'ai choisi, c'est une option, je choisis d'accompagner les étudiants, de les initier à la recherche scientifique. C'est une université qui ne s'intéresse pas à la recherche scientifique. Elle n'est pas une vraie université. Et une université qui ne s'intéresse pas, qui n'est pas, qui n'applique pas les jeunes dans le champ de la recherche, cette université est en train d'hypothéquer l'avenir des jeunes. Merci. Une université n'a pas de participer. si vous me permettez l'expression, à la crucifixion des jeunes. L'université n'a pas le droit de participer à la crucifixion des jeunes. Donc, c'est extrêmement important d'investir, d'aller à la recherche des fonds, des fonds d'abri pour aider les étudiants parce que il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir de la démocratie sans la science. peut-être on peut se demander quel lien qui a-t-il entre science et démocratie. On n'en parle pas. Nos parlementaires n'en parlent pas. Nos décideurs économiques n'en parlent pas. Donc, c'est important la relation qui doit exister entre science et démocratie. Sinon, nous sommes dans ce que j'appellerais le populisme intellectuel. je pense qu'il va falloir qu'on refasse une autre entrevue sur science, société et démocratie. On va voir ça. On pourra faire une entrevue seulement sur ça. Donc, je pense qu'on va continuer et on prendra un autre rendez-vous pour faire cette entrevue science, université, démocratie. Donc, entre-temps, on continue. Si vous voulez, en réalité, c'est important, comme tu l'as dit, d'initier les étudiants universitaires à la recherche. Et là, tu viens de le dire, toute université qui ne fait pas cette initiation, ils sont en train de tuer, de crucifier les jeunes au lieu de les former. Ça, c'est très, très, très fort. Alors, là, j'ai une question, une autre question pour toi. On sait que tout le monde sait que Érol Toussaint est un homme de grande culture. Beaucoup d'études, là, tu viens de le dire aussi. Est-ce que tu peux citer deux ou trois, je dirais, chercheurs, auteurs, scientifiques, qui, je dirais, qui t'ont marqué, ce sont les auteurs qui t'ont marqué dans ton parcours, dans tes études, dans tes recherches, si tu dois parler de deux ou de trois auteurs, c'est qui, toi, chercheurs, c'est qui ? Il y a des chercheurs haïtiens qui m'ont marqué, il y a aussi des chercheurs, je dirais, européens, ou bien, d'autres chercheurs qui m'ont également marqué. Et je dirais que dans ma traje, c'est une trajectoire intellectuelle, il y a un auteur qui, pour moi, est fondamental, mais qui est peu connu dans le milieu haïtien. C'est un auteur qui s'appelle Eric Fromm. Oui. qui est un exemplaire qui est écrit effectivement. Et en 2003, ça fait déjà 18 ans, c'est vieux. Et ce texte sera réprimé. Ça dit Eric Fromm, j'ai écrit sur la vie sociale, religieuse et politique, lire Eric Fromm en Haïti. Eric Fromm, c'est le auteur de la première génération de l'école de sport. Un juif allemand. À mon avis, vous comprenez en partie la réalité haïtienne d'une lecture de Eric Fromm s'épose. Elle s'épose parce que Eric Fromm est un psychanalyste humaniste. Eric Fromm est un psychanalyste social. Il faut psychanalyzer la société haïtienne. Ce n'est pas pas avant que j'ai écrit ce livre, que j'ai offert ce livre en 2003 aux intellectuels haïtiens, à la jeunesse haïtienne, à la jeunesse universitaire. Ce n'est pas sa raison. Il faut psychanalyzer la société haïtienne et l'un des auteurs qui peut nous aider à faire ce travail, à faire ce travail cette opération, il a pour nom Eric Fromm. Je crois peut-être dans deux semaines quand ce texte sera réédité. Pourquoi? Il y a deux concepts fondamentaux chez Eric Fromm. Il y a le concept de biophilie, c'est-à-dire celui qui aime la vie ou celle qui aime la vie. Un homme biophile, une femme biophile, c'est un homme, c'est une femme qui est passionnée de la vie. C'est un homme, c'est une femme qui est capable de s'émerveiller. C'est un homme, c'est une femme qui comprend la douleur, les souffrances des autres. par contre, la necrophilie, c'est-à-dire c'est l'amour de la mort, c'est un homme, c'est une femme qui se sent bien au milieu de la pourriture. Je dis bien, un homme, une femme qui se sent bien au niveau de la pourriture, au niveau de la maltraitée. Comme je le disais, vous voyez, par exemple, des étudiants qui viennent des médecins avec leurs boussillanches devant l'hôpital général. Essayez de voir des médecins avec leurs boussillanches, des épinières, et les gavillés, gravés à certaines rues de la capitale ou bien de certaines villes de Provin, qui sont plongés dans le milieu d'état d'immondition et le nécrophile à celui qui est insensible. Le nécrophile à celui qui est justement, nous avons, nous avons actuellement une société qui tend de jour en jour vers la nécrophilie et d'avis des gens qui applaudissent ceux et ceux qui commettent des crimes. Oui, oui, ceux qui applaudissent et celles qui applaudissent et applaudissent ceux qui sont dans le champ de la violence, qui sont capables de dire vive la violence, vive la mort, nous nous sommes bien au milieu de la mort, nous nous sommes bien au milieu de la violence. Oui, c'est deux concepts biophilie, biophilie et nécrophilie. Et Eric Fromm, c'est un lecteur critique, j'ai su un théâtre critique, c'est un lecteur, c'est un lecteur critique vis-à-vis de Kalmar et vis-à-vis de Freud. Et si vous voulez, Eric Fromm est un fredomarxiste, un auteur qui a pu prendre ses distances vis-à-vis de la psychanalyse de Freud et vis-à-vis du marxisme de Kalmar. Vous voyez l'importance de tel auteur dans le milieu haïtien, c'est-à-dire qu'on soit médecin, qu'on abonne les cendures ou bien les sciences humaines comme telles et le passage d'aïcour pour moi, c'est important. Il y a un deuxième auteur, parce qu'il ne s'agit pas de parler des auteurs, il faut écrire, c'est-à-dire violence symbolique et habitus socialiste. Lire la sociologie critique de Pierre Bouzio en Haïtie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de parler de Bouzio, il faut lire. Moi, j'ai lu l'ensemble des textes de Bouzio et j'ai voulu introduire la pensée de Pierre Bouzio en Haïtie car j'ai eu la chance. Moi, je parle toujours, je parle d'un certain cas de chance, etc. etc. Je ne suis pas que j'étais autorisé à faire des études et bien d'autres n'étaient pas autorisés et je sais profiter de certaines chances pour pouvoir aider les autres. Et c'est pourquoi j'ai fait de mon mieux pour mettre à la disposition des chercheurs ou des étudiants haïtiens l'un des sociologues les plus puissants du monde moderne qui a pour nous dit à vous deux. Et Dieu merci, je l'ai eu comme professeur à l'école de vos études en sciences sociales et dans ce livre, vous avez trois lettres de Pierre Bouzio et c'est extrêmement important à écrire à écrire à écrire sur ces travaux. Et là, je vais vous lire une petite phrase de Pierre Bouzio qui est à mon avis intéressant et il terminait l'une des lettres qui m'a adressée est-ce qui est à mon avis je crois que pour si faible que puisse paraître l'efficacité de nos interventions il faut continuer on ne sait jamais. qu'il y a une autre je vais relire pour vous qui tentez également de faire quelque chose et dans cette petite phrase que m'a adressée Bouzio et je dirais avant sa mort pour me féliciter bien entendu de ce travail je crois que pour si faible que puisse paraître l'efficacité de nos interventions il faut continuer on ne sait jamais. Et pour terminer je présente un troisième livre parmi les 16 et c'est c'est ce livre Le Courreil d'Habité Haïti au 21ème siècle La vocation de l'université à citoyens Donc et là ce livre est prépassé par un docteur en philosophie de l'une des universités d'Allemagne qui s'appelle Rof Kuhn donc c'est prépassé par un penseur allemand et ce penseur allemand s'est amusé et ça prépare ainsi Je lis pour nos auditeurs Nous salions cette entreprise fondamentale d'analyse et des occasions éthiques comme un traité politique sociologique spirituelle et pédagogique dans le sens indiqué d'une nouvelle espiritité existante au sein de son peuple et des élites de sa patrie sans exclure une certaine universalité Donc dans ce livre je résume ma pensée là jeudi bien nous sommes en 2015 donc j'ai commencé mon travail en Haïti en 1999 en 2015 à partir de ce livre le pouvoir d'habiter Haïti au 21ème siècle la vocation de l'université à citoyen je résume ma pensée à travers ce livre et c'est pourquoi j'avais jugé bon de demander à quelqu'un qui se connaît dans le champ de la philosophie et de la sociologie de offrir une préface et cette préface a été écrite par ce genre philosophe allemand Paul Kuhn Merci Merci professeur Toussaint là vous avez je dirais au lieu de dire les auteurs vous avez expliqué que vous avez non seulement lu mais vous avez écrit sur ces auteurs là je trouve que c'est très pertinent très pertinent le courage d'habiter en Haïti au 21ème siècle là on le vit actuellement la situation est délicate la question de violence symbolique de Bourdieu et vous avez la chance je dirais d'être d'avoir un professeur comme Bourdieu c'est pour ça que vous êtes si brillant c'est pour ça que vous êtes si brillant avec lorsque vous avez un professeur comme Bourdieu là je comprends la qualité de vos interventions mais expliquez aux étudiants aux jeunes qui nous écoutent maintenant lorsqu'on parle de de violence symbolique c'est quoi la violence symbolique et donner des cas concrets en Haïti moi-même je l'ai vécu moi-même je l'ai vécu donc tu peux trouver des cas concrets de violence symbolique en Haïti c'est quoi la violence symbolique et donnez-nous des exemple concrets de cas de violence symbolique en Haïti Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse avant de répondre à cette question parce que j'ai voulu quand même et je ne veux pas oublier d'ajouter que j'ai écrit trois textes pédagogiques et sociaux pour tous les étudiants d'Haïti et d'ailleurs, pour toutes les étudiantes d'Haïti et d'ailleurs. Trois textes pédagogiques essentiels, fondamentaux, je dirais que tout étudiant haïtien, tout jeune étudiant haïtien devait lire. D'abord, le métier d'étudiant d'une méthodologie du travail intellectuel. C'est fondamental pour écrire son mémoire de son fils. C'est fondamental. C'est-à-dire que pour tout cours de méthodologie générale, ce texte est important. Il y a ce deuxième texte, argumenté en philo et à l'université. C'est-à-dire, j'aime dire aux étudiants que le travail de mémoire est d'abord un travail d'argumentation. Il faut argumenter et là, nous établissons le lien entre l'argumentation et la rhétorique. Le lien qui existe entre l'argumentation et la problématique. Entre l'argumentation et le cadre théorique. Donc, ce texte, il est fondamental. C'est-à-dire, c'est un texte qu'on devait proposer aux élèves de Toulon. Et dans ce texte, vous avez des exercices pratiques avec leur collégie. C'est-à-dire fondamental. Et le troisième texte, il est fondamental également pour tout étudiant, tout jeune, qui franchit les portes de l'université. Parce que parfois, nous rencontrons des gens, des personnes, qui commencent des études universitaires et qui ignorent totalement le vrai sens de l'université. qui ne maîtrisent pas cette notion, cette croix à l'université. Vous avez l'idée d'université expliquée aux étudiants. Et ce texte, il est prépassé par le professeur Lainek-Hubon. L'idée d'université expliquée. Et c'est un petit livre, je dirais, c'est un petit livre. Voilà. Et dans ce petit livre, il y a Enoch. Il y a un texte de grandes critiques littéraires haïtiens qui s'appelle Maximilien Laroche. Il fut un brillant professeur à l'université Laval. Dans ce petit livre, Maximilien Laroche a écrit un petit chapitre qui a vous dit « Erol Toussaint et son projet d'universitaire citoyen ». Donc c'est Maximilien Laroche qui a lu presque la totalité de mes écrits avant de mourir. D'ailleurs, c'est lui qui a préparé mon livre à Dumonté, en Philo et à l'université. Avant de mourir, ce grand scriptique littéraire, c'est-à-dire, en Haïti, malheureusement, on ne connaît pas les soeurs de Maximilien Laroche. Et on est en train de faire une ouvrage collective autour de ce grand passionné de la littérature. Donc, il faut lire également, après on pourra parler de Maximilien Laroche. Donc, je souligne que Maximilien Laroche a écrit ce texte « Erol Toussaint et son projet d'universitaire citoyen ». C'est-à-dire, Maximilien Laroche, ce professeur d'université, a donné son point de vue sur la totalité de mes écrits, de ce que je fais comme travail. Maintenant, revenons. Et puis, n'oubliez pas que j'ai écrit un texte également sur Jacques Roumain, « Lutôt au lycée d'un Haïti » et autour de Jacques Roumain. Donc, j'ai voulu présenter, il y a eu très peu d'études de sociologie de Jacques Roumain. Ils ont beaucoup produit sur Jacques Roumain, mais quant à une sociologie des écrits de Jacques Roumain, il n'y en a pas. Et ce n'est pas pour rien que ce texte Wikipédia donnera ce texte comme référence. Si vous cherchez ce texte, c'est l'un de ces textes. Quand on donne une bibliographie, en général, ce Jacques Roumain, ce dernier temps, on cite ce texte du « Sobis révolutionnaire en Haïti » autour de Jacques Roumain, qui a été visé, et probablement dans quelques mois, nous allons tenter de rééditer ce texte « Lutopie révolutionnaire en Haïti » autour de Jacques Roumain. Maintenant, revenons à la question de Julien Sambouine, de Bourdieu. Je crois que cette notion de violence symbolique, je l'ai analysée. J'ai déjà donné un exemple, cher professeur. Par exemple, il y a un chapitre de mon livre, je préfère faire référence à mes archives, mes livres se sont mes archives. Il y a un chapitre qui s'appelle « Habitudes sociales, occupation étrangère et éducation à la super-hinde. » J'ai donné un exemple, vivant. C'est-à-dire, on peut vous laisser croire que vous êtes fait comme peuple haïtiens pour être occupé. Vous êtes capable de vous diviser. Vous êtes con, vous êtes nuls. Vous êtes un peuple de petits-nègres qui sont incapables de penser. Vous êtes dominés pour être occupés. parce que et pour que cette violence ait, je dirais, sa force, il faut qu'il y ait une complicité entre la dominante et la dominée. Je pense que vous êtes con et vous croyez que vous êtes con. On vous dit que vous avez un chromosome en plus ou en moins. Vous croyez que vous avez un chromosome en plus ou en moins. Et vous ne vous demandez pas les causes de votre situation. C'est pourquoi on parle de violence symbolique comme une violence douce, cachée, enrobée. Et ça, c'est extrêmement important au niveau de la communauté internationale. On vous fait que vous êtes nul, que vous êtes incapable de vous diriger. Mais quand vous tentez de prendre des décisions pour prendre votre vie en merveilleux au sérieux, on vous bloque. On vous bloque. Donc ça, c'est une forme de violence symbolique. Oui, justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une complicité. C'est-à-dire qu'un homme peut exercer cette violence symbolique sur une femme. Vous pouvez croire à la femme qu'elle est venue, qu'elle dépend totalement de vous. et la femme intériorise. Et ça, c'est important, la question de l'intériorisation. Est-ce que les Haïtiens ne croient pas qu'ils sont effectivement nuls, que les Noirs sont incapables de se diriger ? Les Noirs, ce qui compte d'abord chez les Noirs, c'est l'affectivité. Ce sont les sentiments qui ne peuvent pas se gouverner. C'est faux. Et là, il suffit de mettre, de placer le Noir dans d'autres conditions, dans d'autres milieux, pour qu'il puisse développer ses réelles potentialités. C'est la même chose au niveau scolaire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de bons professeurs, vous réalisez vos études dans une mauvaise école, dans un mauvais établissement. Et si vous avez de bons professeurs, quand on parle de des écoles coléorienistes, etc., etc., par exemple, ils contrôlent, ils contrôlent les professeurs, l'école a des bibliothèques, on est à une bibliothèque, les études sont suivées. Donc, si l'étudiant, l'étudiant de St-Vie, ou de Canada, ou de Grades, ou de Collegeburg, qui reçoit un encadrement de qualité, et puis, cette école, ce lycée fonctionnement, il n'y a pas de professeur. on va dire que les écoles organisées sont plus performantes, dans une certaine mesure, oui, mais quelles sont les raisons qui font d'elles des écoles performantes? Mais quand dans ce lycée-là, il n'y a pas de professeur, les professeurs ne viennent pas, les professeurs n'en suivent pas beaucoup, l'élève, il est livré à lui-même. Donc, on va dire que s'il est nul, parce qu'on ne lui a jamais donné la chance de développer ses potentialités. Justement, Dieu s'est appuyé, vous êtes dans le champ de l'éducation, vous êtes mieux armé que moi, et là, on pourrait dire, et là, ça pose des questions, on pourrait se demander, ça pouvait engager des débats, est-ce qu'on devait donner le même type d'examen à celui à celui qui n'a assisté, qui n'a eu d'assister à ses cours et l'autre étudiant a eu la chance d'assister à 45 heures de cours. J'ai eu la chance d'assister, de bénéficier de 5 heures de cours, l'autre a eu la chance de bénéficier de 45 heures de cours et à la fin de l'année, les deux, le collège et moi, nous serons soumis au même type d'examen. Il y a une égalité et ça, c'est la position judéosienne. On peut toujours faire d'autres considérations, mais c'est la position judéosienne et merci de m'avoir posé cette question et vous allez voir l'importance que ces dénotions dans le contexte haïtien, dans le contexte haïtien, ces dénotions sont fondamentales dans le contexte haïtien, habitus et violence révoluée. C'est-à-dire, en Haïti, nous sommes socialisés parce qu'il y a un lien entre la question de habitus et violence révoluée. Il y a un lien entre habitus et histoire. qu'est-ce qu'elle a fait de nous comme peuple et qu'il est possible de nous délivrer de ce que l'histoire a fait de nous. Et là, on entre dans la sociologie de vous dieu. On accuse et qu'on accuse de déterminisme. Mais non! Dieu tente d'expliquer les choses telles qu'elles sont et il y a toujours possibilité d'une ouverture. On peut ne pas être victime de certains déterministes. Il y a une possibilité d'ouvrir des brèches. On essaie à conditionner. On doit tenir compte de ce conditionnement. Mais il y a la possibilité pour l'individu d'ouvrir des brèches. Il y a cette question-là, cette question d'ouverture, cette note, je dirais, utopiste de la pensée de Pierre-Roudeux. Je dis bien, il y a cette note utopiste et positive de la pensée de Pierre-Roudeux. C'est vrai, je défends tous ceux qui critiquent injustement Pierre-Roudeux. C'est pourquoi je vous dis bien que Dieu voulait la chance et pas la chance, le temps de lire et de relire Dieu et de mettre vos dieux à la frontée des étudiants haïtiens. Je l'ai fait également pour Habermas. Parce que j'ai publié un petit livre ce que j'appelle là. Parce qu'il y a Habermas contre peine pour les haïtiens. Et communication est à deux droits selon Jorgen Habermas. C'est-à-dire en 2004, je ne dis pas comme j'ai eu à le dire dans d'autres occasions que je suis le seul à maîtriser Habermas en Haïti. Loin de là. Loin de là. Toutefois, ce que j'ai fait, j'ai lu les principaux textes d'Habermas en français, en anglais et en espagnol et j'ai écrit ce que j'appelle Habermas en panique. C'est le premier livre qui a été écrit un haïti sur Habermas. C'est le premier texte écrit par un haïtien un haïti sur Habermas c'est Communication et état de droit selon Jorgen Habermas publié en 2015. Et c'est ce texte il y a un exemplaire à l'université Laval. Écoutez bien, il faut le dire parce que quand on écrit il ne faut pas voir uniquement haïti attention hein. C'est-à-dire quand on est universitaire je ne suis pas professeur d'université parce que je suis haïtien je dois rester dans mon environnement haïtien. Non. Je suis obligé de dialoguer avec mes collègues d'Afrique d'Asie d'Amérique et d'Europe c'est ça c'est ça c'est un tout qui va faire de moi une universitaire ça c'est important pour les étudiants et vous savez professeur ce texte que j'ai déposé à la bibliothèque de l'Université de Laval il est cité par des auteurs canadiens ce texte que j'ai écrit vous les aïtiens c'est une référence c'est une référence même si même si il a été conçu d'abord vous les étudiants aïtiens donc comme pour terminer cette question là je me suis mis à lire à écrire à réfléchir donc je donne ce que je peux à cette jeunesse haïtienne et c'est une passion pour moi d'enseigner et d'écrire je vais je vais revenir sur deux aspects que tu as abordé deux concepts que tu as développé il s'agit un premier ouvrage le métier d'étudiant un deuxième concept l'universitaire citoyen donc est-ce que tu peux expliquer ces deux concepts là qu'est-ce que tu entends par le métier d'étudiant ou encore par l'université l'universitaire citoyen qu'est-ce qu'ils cachent derrière ces expressions-là et pourquoi tu les as développées pour être clair et pour être clair avec vous j'ai d'abord lu et relu la vocation de l'élite de Jean-François parce qu'il n'y a pas de penseur écrit ça il faut le dire il n'y a pas de penseur écrit j'ai lu François et à partir de François je propose le concept de diversité citoyenne qui est un ami de la vérité un passionné de la vérité passionné de la science passionné de la vie c'est un humaniste et pour reprendre la notion la notion fournilienne de François c'est un et c'est un biophile et donc l'universitaire citoyen essaie d'avoir un rapport fin à la vérité la question de la vérité il n'y a pas d'université sans vérité ça c'est fondamental c'est ce qu'on doit d'abord apprendre à nos étudiants quand ils franchissent les portes les portes les portes de la de l'université la question de la la question de 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 la question de la la vérité donc l'universitaire citoyen s'intéresse avant tout au statut et au devenir de la vérité dans sa société actuellement quel est donc le statut en ce moment dans ce contexte dans cette conjoncture comment parler de la vérité aujourd'hui en Haïti ok c'est à dire quel doit être mon engagement ces derniers temps par rapport à la vérité donc il y a un née également entre la notion d'universitaire citoyen avec ce que Hans Jonas appelle le principe de responsabilité donc l'universitaire citoyen c'est un fils d'Haïti et également un citoyen de la terre ça c'est ça c'est fondamental il est ouvert au monde il est sensible au développement de la nouvelle technologie c'est à dire l'universitaire citoyen dans le contexte haïtien il doit s'intéresser au nouveau défi environnementaux d'aujourd'hui certes il faut voir Haïti mais il faut voir également c'est à dire on sait que notre planète est fragile elle peut disparaître il y a le problème il y a le problème de la liberté de l'homme c'est à dire à partir d'Haïti qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que nous pouvons faire comme penseurs comme chercheurs quelle peut être la responsabilité des chercheurs haïtiens par rapport au grand problème qui traverse le monde entier et là c'est extrêmement important la question et ça c'est absent de notre pays la question de travailler en équipe de communauté universitaire est-ce que nous avons une communauté universitaire est-ce que nous voulons travailler en équipe est-ce que nous voulons poser ensemble en équipe et sans entrer dans des considérations politiques est-ce que nous avons un espace ces derniers temps nous Haïtiens ou bien est-ce que nous attendons tout de la communauté haïtienne de la communauté internationale est-ce qu'il y a déjà une communauté de penseurs de savants des universités des universitaires qui pensent le devenir de notre nation est-ce que nous sommes capables il faudrait si on a une communauté d'universitaires citoyens on va pouvoir anticiper que devienne Haïti dans 25 ans est-ce que cette question doit être pensée à la suite on va revenir on va y revenir est-ce que cette question doit être pensée aussi de nos différentes universités on va y revenir on va y revenir voilà et je crois que ça c'est fondamental bon je donne quelques exemples de l'universitaire citoyen donc le métier des étudiants pourquoi ai-je écrit ce livre d'abord vous voyez c'est intéressant c'est pourquoi il est il est vraiment très apprécié et je remercie les étudiants et probablement beaucoup de professeurs qui ont proposé ce livre à leurs étudiants il y a les deux premiers chapitres c'est à nous disons la première partie du livre les quatre premiers chapitres c'est mieux se connaître pour mieux étudier on commence le livre ainsi mieux se connaître pour mieux étudier deuxième chapitre l'estime de soi troisième chapitre créativité et faculté créatrice la créativité l'important de la créativité ensuite motivation attention et concentration motivation attention et concentration il faut en parler aux étudiants avant même d'aborder la question de de résumé de paragraphes etc offrir à l'étudiant la possibilité de se connaître même de connaître son corps donc en fait et je dirais et le métier d'étudiant sert donc de préface au métier d'homme c'est à dire j'étudie c'est une tâche facile et c'est une tâche ardue mais j'étudie parce que il y a une joie profonde d'étudier on peut aider les étudiants à découvrir cette joie profonde d'étudier ne pas voir l'étude comme un fardeau ou un châtiment comment transmettre aux étudiants le goût d'étudier ça c'est important il y a cette joie d'étudier cette passion d'étudier personnelle mais je reviens à ce que je disais j'ai eu la chance de faire de nombreux études mais que dois-je faire avec cette étude pour effloiter les autres davantage pour humilier les autres ou encore pour aider les autres à s'humaniser en fait chers amis moi j'ai prouvé que de la passion de la joie d'étudier j'aime les études mais en même temps c'est une joie pour moi de partager d'écrire demain je peux mourir je mourrai mais j'aurai cette tentation d'avoir laissé quelque chose aux nouvelles générations j'ai eu la chance de partager de partager une partie de ce que j'ai reçu gratuitement de la part des autres de la part de mes professeurs de la part de certaines institutions j'ai eu la chance de partager avec d'autres ce que j'ai reçu je dis bien et bien souvent gratuitement mais je suis prêt à également de partager cette partie là avec les surtout avec les plus jeunes de léguer quelque chose de noble aux plus jeunes dans ce pays on n'a pas le droit de léguer ce qui est ce qui est lait ce qui est mal propre ce qui est pourriture aux jeunes générations il faudrait à un moment de parler parler de l'esthétique à nous il y a il y a trop de saleté merci alors il faut revenir à la beauté comme dira un auteur c'est la beauté qui sauvera le monde revenons à la beauté c'est la beauté qui sauvera le monde recherche sur la beauté partout dans la nature de la personne alors là par rapport à tout ce discours là je trouve que cette capacité je dirais de produire autant de publications est liée à les différentes formations je dirais que tu as fait une formation en psychologie en communication et en sociologie ça a permis de cerner les réalités sociales haïtiennes dans toutes je dirais leurs dimensions et étaler tous ces éléments importants pour la société j'espère que la jeunesse haïtienne prend note de ses ouvrages de ses publications de ses travaux là tu parles de ce beau et de laisser de laisser quelque chose de beau pour la nation pour les jeunes et là je reviens avec cette question là on voit en Haïti une situation politique très particulière avec le phénomène du banditisme comment vous voyez ce phénomène en lien avec les questions de citoyenneté de banditisme je dirais les questions d'éducation en Haïti et aussi avec la position de l'état actuel comment vous voyez tout ça moi je pense que quand on fonde quand on bâtit une société sur le mépris de l'autre je me répète quand on fonde une société sur le mépris de l'autre le déni de l'autre l'humiliation de l'autre toutes les dérives sont possibles et là nos élites ont une lourde responsabilité il faut blâtir les gens blâmer nos élites politiques intellectuelles et économiques donc je ne vais pas approfondir davantage la question ok d'accord alors j'ai un autre élément de question qui m'intrigue là maintenant on voit Haïti être un pays pauvre on parle de recherche on parle de recherche ma question serait pourquoi un pays pauvre comme Haïti a besoin de chercheurs et là je reviens sur n'oubliez pas ce que j'ai utilisé au début c'est tenté en 2015 de résumer de synthétiser ma pensée dans ce livre le courant d'habiter Haïti au XXe siècle la vocation de l'université à tout j'ai un chapitre c'est le septième chapitre de mon livre qui a pour titre science et citoyenneté en Haïti vous avez la réponse je développerai plus tard au sixième chapitre vous avez éducation à la confiance et à la joie de réussir ensemble retenez bien le titre de ce chapitre le sixième chapitre éducation à la confiance et à la joie de réussir ensemble il faudrait engager un débat sur la question à l'université la joie de réussir ensemble d'abord la recherche est importante parce que on cherche ensemble dans une recherche il y a cette part individuelle personnelle mais on cherche avec les autres et ça c'est extrêmement important on cherche à partir d'une communauté et cette communauté on ne l'a pas encore dans c'est-à-dire l'avenir d'Aïti dépendrait un grand parti du développement de la science de la science qu'elle pourrait être la participation des universités il faut le dire au peuple l'importance de la science expliquer avec des mots simples ce qu'est la science le développement la technique justement on a ici on en a grand besoin par exemple un gouvernement qui se respecte il pourrait avoir des contrats avec des universités avec des jeunes qui ont qui ont étudié aux États-Unis en France en Asie des pays asiatiques aller se former ailleurs et ensuite retourner en Haïti et préparer le retour d'un nouveau chercheur d'un nouveau jeune d'où chez amis l'importance des nouvelles langues il faut que les jeunes que les jeunes haïtiens apprennent toutes les langues le japonais le coréen justement on en a besoin c'est-à-dire et là vous voyez l'importance des jeunes c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore vieux qui sont jeunes qui peuvent apprendre les langues qui doivent apprendre les langues et les envoyer dans de grandes universités et asiatiques européennes africaines aussi la sino-américaine la recherche elle est fondamentale c'est pourquoi je vous avais bien dit qu'on devait commencer à initier les jeunes les enfants à la recherche dès les classes dès les classes maternelles et vous voyez l'importance qu'on devait accorder aussi au voyage dans les écoles privées au voyage permettre aux jeunes de découvrir les différents parcelles de leur pays un jeune du sud on lui offre la possibilité d'aller dans le nord-est à Wanameth un jeune décaille à Wanameth celui de Wanameth de Wanameth ira à Jérémy connaître le pays donc je crois que oui le pays a besoin de chercheurs le pays a besoin de chercheurs que ce soit un génie de tous les champs de tous les domaines du savoir c'est extrêmement important et c'est même une urgence malheureusement nous n'avons pas encore de grands chefs d'État capables de penser ces problèmes fondamentaux dont nous devons le dire avec force et parfois ces chefs d'État peuvent être victimes aussi de leurs conseillers qui refusent de leur dire la vérité et les conseillers des chefs d'État ont aussi loup de responsabilité quand ils ont peur de dire la vérité à leur chef nous ne nous parlerons pas et nous ne parlerons pas et c'est pourquoi et professeur et donc c'est pourquoi raves sont les communautés internationales qui seraient prêts à appuyer le développement de la science en haïti ça aussi ça aussi on ne vous donnera pas on ne vous apparaît si l'État n'assume pas cette responsabilité on ne vous donnera pas on ne vous offrira pas ce qu'on devait vous offrir pour faire fonctionner vos universités vos centres de recherche il revient à l'État d'avoir une politique adopté adopté pour la recherche et bien professeur il ne s'agit pas il faut avoir le rapport à autant ça prendra du temps c'est pas dans un an dans deux ans il faudrait une politique de 25 ans il faudrait une politique de suivi c'est à dire le gouvernement pose déjà on tient compte et puis un second gouvernement continue il faut qu'il y ait un bon processus qu'il y ait un lien qu'il y ait une interaction merci 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 il y a quelques questions on va terminer bientôt on va terminer bientôt j'ai mis en place des ateliers un atelier d'accompagnement à la rédaction de mémoire toi aussi tu as mis tu as accompagné les étudiants dans la rédaction de leur mémoire à plusieurs niveaux en fait nous avons constaté qu'il y a un besoin un besoin à ce niveau là et nous avons mis ce dispositif en réalité nous constatons aussi que je dirais les universités haïtiennes ont de moins en moins la capacité je dirais de conduire leurs étudiants à la diplomation totale jusqu'à la diplomation finale donc selon vous d'où vient ce problème là on est obligé moi-même j'ai obligé de mettre en place un atelier d'accompagnement trois tumeurs d'accompagnement les étudiants universitaires dans une promotion à peine si la moitié je dirais obtiennent si la moitié des étudiants obtiennent leur licence ou bien leur master donc ils sont devenus des éternels étudiants finissants d'après vous d'où vient ce problème et comment on peut je dirais l'université l'enseignement supérieur peut remédier cette situation premièrement c'est parce que il n'y a pas d'un autre pays il n'y a pas une culture de la recherche je vois bien l'expression culture culture de la recherche à l'intérieur de nos universités là je cite pas une université université en particulier dans nos différentes universités il n'y a pas cette culture de la recherche on n'a pas on n'a pas encore on n'a pas formé des gens capables de propager de transmettre cette culture de la recherche il y a un déficit de personnel enseignant dans le champ de la recherche il y a un enseignement de la recherche il faut dire comment faire mais il faut faire également on n'a pas de modèle donc maintenant il faut prendre conscience de cette pénible réalité et prendre des décisions à propos il n'y a pas eu de vrai débat et là encore les étudiants sont livrés à eux-mêmes et l'état était capable d'intervenir dans ce domaine vu la dispersion ou encore oui la 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 les universités il n'y a pas une politique nationale pour la recherche scientifique il n'y a pas d'organe à baudouiller donc maintenant ce que vous et moi nous faisons comme l'on dit chez nous en Haïti nous essayons de combler des vies ou bien des trous par exemple ces derniers temps à l'intérieur d'une fondation dont je suis membre fondation jeunesse connaissance et engagement citoyen fonds sexe depuis le mois de février nous organisons un atelier de recherche pour une quarantaine d'étudiants dans le champ juridique et politique une quarantaine et nous n'avons pas tous les moyens pour pouvoir donner aux étudiants je dirais un accompagnement personnalisé puisque vous êtes dans le champ de l'éducation vous savez ce que je veux dire c'est une tristesse pour les jeunes ils portent une loup de croix peut-être pour faire rire une croix beaucoup plus lourde que celle du Christ de Jésus c'est à dire la croix que portent les étudiants haïtiens les étudiantes haïtiennes sont beaucoup plus loupes de quantitativement de la tempude que celle du Christ et je vois une image pour vous dire combien souffrent nos étudiantes et nos étudiants comment donner un accompagnement de qualité il faudrait un corps d'accompagnateur et là on donnerait c'est nous c'est à dire c'est l'institution qui donnerait c'est l'institution qui aurait à payer les accompagnateurs pour accompagner les étudiants je dis bien c'est nous qui devrions payer ou bien donner des primes à des accompagnateurs et l'expression elle est comme telle devait disons devait avoir un mot à dire surtout au niveau et surtout au niveau économique donc c'est très très dur pour me c'est très très dur parce que moi je vois bien des braves étudiants et par exemple ces derniers temps m'a levé la conjoncture il y a des étudiants qui prennent le risque de traverser marty pour nous rejoindre à la fondation pour travailler par exemple après cet entretien j'aurai rencontré des étudiants bon Dieu Dieu merci nous faisons tout pour offrir cette formation aux étudiants gratuitement il ne paie pas les étudiants qui viennent assister à nos ateliers pour le moment il ne paie pas donc c'est c'est lourd maintenant comment l'état et la société civile pourraient participer à la formation de nos jeunes c'est je dis bien c'est 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 sûr un jeune qui a passé quatre ans dans nos facultés de droit du pays quatre ans et après il est il est ce jeune il est livré à lui-même c'est dur au niveau éthique c'est même étonnable au niveau éthique et la société je dis la société civile peut toujours dire un mot dans ce drame de travers et là vous allez convenir avec moi quel avenir quel avenir de la science en Haïti avant d'arriver à l'avenir de la science avant d'arriver cette question là est là avant d'arriver à l'avenir de la science de l'université en Haïti là j'ai une question je dirais un peu embarrassante que je vois un étudiant à poser moi-même j'avais déjà envie de poser la question vous avez été vice-recteur aux affaires académiques de 2016 à 2020 pour l'université d'État d'Haïti lorsque vous regardez votre parcours l'académie c'est intéressant mais au regard des besoins en matière de la recherche c'est comme si un vice-recteur à la recherche serait très intéressant pour toi et en réalité dis-nous aussi quels étaient les points positifs et les points négatifs de cette expérience rapidement que vous avez eu désolé je vais reprendre la question je vais reprendre la question il s'agit je vais reprendre la question de 2016 à 2020 vous avez été vice-recteur aux affaires académiques alors que lorsqu'on regarde je dirais ton parcours un vice-recteur à la recherche ferait mieux l'affaire mais quand même vous avez été vice-recteur aux affaires académiques partagez avec nous cette expérience dites-nous les points positifs et les points négatifs de cette expérience là bon et je pense que il est vraiment difficile d'un peu de temps il faudrait faire une émission sur cette question qui est pertinente parce qu'à un moment donné il va falloir que j'écris sur cette expérience mais tout ce que je veux dire j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup souffert et je ne regrette rien j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup souffert je ne regrette rien et je crois que il faut le dire c'est le rapport à la vérité que que j'ai pas été totalement appuyé je deviens totalement appuyé par mes collègues alors je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas compris il y en a qui m'ont compris et qui ont choisi de ne pas m'appuyer ça c'est la réalité c'est important de vous dire je dis que j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup souffert et il y en a et Dieu merci je continue à espérer parce que de nature je suis optimiste et c'est pourquoi je disais le coup je continue à publier je continue à aider mais parfois la politique d'accord lorsque tu dis que tu as beaucoup appris c'est que tout le monde sait dans une expérience on a appris beaucoup de choses je vais donner un exemple pour terminer allez-y de mes collègues pourront bien pourront bien regarder cette émission mais je crois je dis que j'ai beaucoup souffert j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris il y a qui m'ont compris et qui m'ont terminé par cette émission j'ai introduit en 2017 2017-2018 c'est la première fois qu'on allait introduire un cours université-société qui pourrait réorienter positivement l'EH c'est un cours adressé à tous les étudiants de la première année les étudiants qui franchissent les parts de l'université devaient recevoir le cours le cours a fonctionné pendant deux ans le vice-lecteur a tous été imparti on a éliminé un signe de trésor que nous avons offert à la jeunesse haïtienne je dis bien nous c'est-à-dire pour la première fois professeur j'ai pu réunir autour de cours près de 20 professeurs qui étaient habilités à donner ce cours à travers tout le pays aux nouveaux candidats c'est-à-dire là quand ce candidat arrive c'est-à-dire que ce sera la faculté des sciences faculté d'acronomie faculté d'ethnologie qui devait tous et voici le syllabisme du cours c'est-à-dire tout étudiant à l'entrée devait recevoir le syllabisme du cours avec les modules les différents modules et ça c'est très très important l'objectif les différents modules et je lis pour vous les modules il y avait un module qui avait un petit peu courage de penser par soi-même là j'expose ça à la communauté à la communauté haïtienne c'est pas une question de politique le premier module pour les étudiants en première en première année courage de penser par soi-même deuxième module qu'est-ce que l'université avec des lectures obligatoires et des lectures complémentaires troisième module sciences nations et race quatrième module l'université d'état d'Aïti se structure sa mission et ses limites et puis un cinquième module sciences sociétés et citoyenneté avec une bibliographie avec une bibliographie ça c'est pour les professeurs de second droit ouvrage un cours en communauté c'est-à-dire université société et citoyenneté une manière d'inviter les jeunes dès la première année à saisir ce qu'est l'université l'université qui est instituée dans une société qui est déterminée sa place dans la société et comment arriver à devenir un universitaire citoyen c'est-à-dire aller au-delà de la technicité c'est-à-dire si je prends un ingénieur qu'est-ce qu'il a à voir avec la citoyenneté avec la société certes il a une science mais cette science est-ce qu'elle va mettre cette science au service de la communauté au service de la société au service de ses frères comment construire même d'une manière citoyenne comment construire en tenant compte de la culture haïtienne il en est de même pour un abonant pour un médecin pour je dirais un étudiant la faculté des technologies la faculté des sciences et puis le but de ce cours c'était de créer des liens entre les étudiants qu'il n'y ait pas de possé celui qui étudie le génie à la faculté des sciences et celui qui étudie qui étudie les sciences politiques à l'inaguer ou bien avec justement celui qui étudie odontologie à la faculté d'ontologie et celui qui étudie la psychologie à la faculté qu'il y ait un lien entre les étudiants et là je profite de cet espace pour remercier tous ceux qui ont compris la démarche et qui peut-être l'une ou l'une ou l'une ou l'une faculté qui continue à enseigner université société citoyenne donc je ne suis pas là même si ce cours a été bien conçu avec le syllabus donc il n'y a pas d'argent pour payer les professeurs donc on élimine le cours on pense qu'on élimine Toussaint désolé parce que Toussaint Dieu merci il a fait son parcours il continue à avancer mais c'est au détriment de la jeunesse haïtienne passons fermons ce dossier mais nous avons voulu servir nous avons fait ce que nous pouvions faire et nous continuons à faire ce que nous pouvons faire et nous continuons sans l'encoeur sans l'encoeur j'avance sans l'encoeur avec la joie au coeur sans l'encoeur avec la joie au coeur nous voulons bien continuer merci 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 professeur Toussaint pour ces éléments-là mais comment tu reviens sur ces éléments-là à mettre reprise l'avenir de l'université l'avenir de la science dans les 25 ans toi-même comment tu vois l'avenir de l'université et l'avenir de la science dans 25 ans moi je pense que et on doit les universitaires doivent se rencontrer doivent se réunir doivent penser doivent réfléchir et ils doivent engager un dialogue profond avec l'État donc les universités ne peuvent pas travailler seules dans le concours de l'État il faudrait même à un moment donné éventer des dialogues privés publics et puis au niveau de de répartition des ressources moi je pense que c'est une urgence pour le pays que les universitaires les chercheurs se rencontrent dialogue et réfléchir sur sur le pays et trouver des ensemble des ensemble des solutions et je pense que l'université doit prendre au stérieux cette mission à savoir se mettre au service de la société servir la société mais ça ne doit pas être un slogan il faut d'abord se réunir il faut engager des dialogues profonds avec l'État et l'État pourra toujours avoir en fait choisir des gens des personnes qualifiées qui connaissent les dossiers et est capable de dialoguer avec les avec les universitaires avec les universités et pour moi c'est une urgence c'est une urgence parce que les problèmes que connaissent les universités sont grands sont profonds et si on ne les résout pas on on fragilise davantage de plus et quand l'université n'est pas prise au sérieux le pays est fragilisé même si les hommes politiques n'y croient pas et ne le voient pas le pays est lourdement fragilisé quand quand on affiche un mépris s'emborde à la question de la science à la question de de l'université oui et c'est pourquoi nous ne voyons pas nous ne voyons pas trop à l'implication de nos universités de la crise que dit notre que dit notre pays et nous et et c'est triste donc il y a de on peut on peut se parler c'est à dire je rencontre un coup de fait j'en parle un coup de peau mais il n'y a pas il n'y a pas un débat un débat rationnel il n'y a pas un débat un débat rationnel il n'y a pas de discussion rationnelle autour des 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 dossiers du pays donc il revient à l'université d'assumer une certaine loup de responsabilité dans 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 certaines manières de faire dans le pays je pense que c'est important de prendre tout sérieux et la science pour l'éternité mais un de moins c'est un de moins c'est l'avenir et la raison quelle importance accorde au nom à la raison dans notre vie quotidienne comme ça la vie de la raison quelle importance de la raison c'est cette parole que que je tente de risquer ce matin avec vous oui puisqu'il y a plusieurs questions effectivement là-dessus sur ces questions de la raison il y a il y a beaucoup de questions qui disent est-ce que vraiment il faut dire la vérité puisque lorsqu'on dit la vérité on vous écoute pas les responsables ne nous écoutent pas quelle est la place de la vérité est-ce que vraiment la vérité a sa place on a beaucoup de questions là-dessus mais la raison effectivement et la vérité ça s'accorde ça s'accorde maintenant la raison la vérité alors qu'on est en face des personnes des individus qui ne nous comprennent pas c'est le cas lorsque tu as été vice-lecteur aux affaires académiques donc peut-être il y a eu de l'incompréhension de quelque part est-ce qu'il faut continuer à avoir cette raison-là je dis oui déjà il y a des questions mais je dis oui quand même parce que la raison à sa place la vérité quelle que soit la situation il faut toujours dire la vérité alors dans cette question d'avenir de l'enseignement supérieur en Haïti lorsqu'on regarde l'enseignement supérieur qui est sous la responsabilité du ministère de l'éducation nationale et lorsqu'on regarde un ministère de l'éducation nationale qui a tous ses problèmes qui n'arrive pas à combler les problèmes de l'école fondamentale les problèmes de l'école publique et l'école publique la gestion des écoles secondaires les écoles je dirais pré-scolaires quelle serait selon vous la place d'une université chargée de l'enseignement supérieur en Haïti c'est une question que j'aime poser puisque moi-même je suis très intéressé par ça puisque ce qui se passe en Haïti je me dis s'il y avait un ministère qui s'occupe de l'enseignement supérieur il n'y aura plus de réglementation et que ça aurait fonctionné mieux qu'est-ce que vous pensez c'est une question délicate mais là encore c'est parce qu'il y a une absence de vision de l'État il y a toujours un lien entre université et État je ne parle pas d'université et d'État d'Haïti les étudiants doivent le savoir c'est l'université placée située à l'intérieur d'un État il ne s'agira il ne s'agira pas pour l'État de domestiquer les universités il s'agira pour l'État d'avoir un regard sur l'université et l'État peut proposer mais pas comme il n'y a jamais eu de débat autour de ces questions là parce que l'État n'a pas une vision n'a pas une vision claire de l'université l'État ne s'est pas contre de l'évolution des données qui adresse au développement des universités vous voyez dans les années 70 80 il n'y avait que l'université d'État d'Haïti oui et toutes les couches des étudiants toutes les couches toutes les couches et toutes les couches excusez du pays qu'on soit fils du peuple de la bourgeoisie tout le monde allait étudier à l'université d'État d'Haïti ça c'est important je rappelle tout le monde allait étudier à l'université d'Haïti il n'y avait pas d'autres universités privées les couches du peuple et de de la bourgeoisie et les 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 choses du peuple et de la bourgeoisie tout le monde allait se rencontrer à l'université d'État d'Haïti ce n'est pas le cas nous avons une nouvelle configuration qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce que l'État doit faire donc il n'était pas autant de jeter ce regard historique d'analyser le présent pouvoir inventer notre avenir l'avenir de l'université en Haïti maintenant de quelle suture de quelle suture auront-nous besoin de quelle suture auront-nous besoin pour avoir des universités solides solides et compétitives dans le vrai sens du mot de nous situer comme université par rapport aux autres universités de la Caralide pour nous situer par rapport aux autres universités de la Mélatine donc il faudrait les hommes et les femmes qui méprisent la question de l'université qui méprisent la question de l'université c'est ce que je vois pour trouver la solution idéale pour mieux gérer les universités en Haïti il y a une mauvaise gestion des universités en Haïti comment les gérer d'accord merci merci pour les réponses il y a plusieurs questions il y a beaucoup de personnes qui vous saluent Norbert Stinfil Jacques-Chiro Desrosiers qui vous saluent qui saluent tout le monde et qui vous félicitent aussi pour je dirais votre intervention si on regarde on va terminer là il y a une question il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce que ces livres-là sont disponibles les différents livres ouvrages que tu as publiés est-ce que ces ouvrages-là sont disponibles dans les librairies est-ce qu'ils peuvent les retrouver ces ouvrages-là la plupart sont en librairie la plupart d'accord d'accord la plupart la plupart et puis même là c'est un détail il a dit même ce livre que j'ai publié c'est pas c'est pas une question de 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 par rapport à ce que nous vivons dans le pays il y a cela deux ans j'ai publié là nous sommes au niveau de la diplomatie j'ai publié ce texte justice sociale et culture du dialogue selon pape François bon je crois que c'est c'est cas du épuisé et là j'ai j'ai tenté de de même j'ai tenté de de présenter cette une vision de de ce pape qui est philosophe mais je l'ai abordé comme philosophe mais comme philosophe et théologien il y a ce texte aussi que ceux qui sont au Canada pour connaître sociologie de jésus-taïtien car l'évêque éducateur politique et c'est un sur les textes d'éducation pour les jeunes présenter la figure de 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 vous savez que à à à montréal je ne me rappelle pas le nom il y a une rue qui pose le nom de 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 du du de mais mais passant mais je vous je vous j'encourage à les gens les gens d'abord à et à avoir ce texte autour de la vie je le courrier d'habiter Haïti au 21e siècle, la vocation d'université à Montréal. Et puis, il y a ce livre qui va apparaître bientôt, peut-être dans d'autres quinze jours, « Psycho-analyse sociale, religion et politique, religion et politique liées et réformes en Haïti », qui peut vous aider à comprendre la question du banditisme et la violence en Haïti. Ce texte-là. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Non, oui, on va, pardon, je vais, on va continuer. Alors, est-ce qu'il y a une grande question qui se pose, est-ce que nos, les dirigeants haïtiens, est-ce qu'ils lisent ces ouvrages-là ? Parce que ce sont des réflexions profondes qui sont faites tant pour les étudiants, mais pour les chercheurs ou bien pour les responsables politiques. Est-ce que les responsables politiques haïtiens lisent ces publications qui sont très importantes dans la réflexion pour la mise en place d'une société cohérente, avec une cohésion sociale cohérente ? Est-ce que nos responsables politiques lisent ces ouvrages-là ? Et qu'elles, je dirais, s'ils ne lisent pas, ils m'ont beaucoup de choses. Comment vous voyez ça ? Merci pour cette question, mais cette question peut donner lieu à une recherche. On peut demander à un groupe d'étudiants, c'est-à-dire qu'on peut les aider à construire ou à bâtir un questionnaire et mener une enquête avec les hommes et les femmes politiques de ce pays. Je crois que c'est important. C'est-à-dire les hommes et les femmes politiques de ce pays et le rapport à la lecture et à la lecture d'auteurs haïtiens. C'est important. Le rapport à la lecture des textes écrits par des auteurs haïtiens. Et je vais profiter de cette question pour partager avec les lecteurs haïtiens une déclaration du docteur Jean-Prége Marx en 1929. Je pense que, chers amis, ce n'est pas de drôle de permettre à nos auditeurs Allez-y, allez-y, allez-y. Jean-Prége Marx écrit en 1929 dans un livre intitulé Une étape de l'évolution haïtienne à la page 151-152 Ceux qui suivent Je cite Je ne sais pas vers l'an 2050 et les années suivantes ce que deviendra ce pays d'Haïti parce que les données confuses que je possède obscurcissent mes anticipations J'y vois une élite avide d'abreuissance sans effondre sans ressort et sans froid d'aucune sorte et chose plus grave elle a perdu le sens des solidarités sociales et ethniques Anarchie en bas et hypocrisie en haut Je ne sais pas ce que deviendra ce pays peut-être une simple expression géographique de la Méditerranée américaine habitée par des parias industrielles Mais par contre je pressens un immense avenir de gloire et de justice immortel pour les communautés nègres des Etats-Unis de l'Amérique du Nord Je pressens une éclate victoire sur les forces d'oppression forces physiques forces économiques forces sociales pour les communautés nègres de l'Afrique Donc pensez réfléchissez à à cette lecture un peu pessimiste de Jean-Pierre Thomas en 1929 Mais je précise que Jean-Pierre Thomas en général c'est un homme optimiste Mais en 1929 telle a été sa constatation et nous sommes chers amis en 2021 c'est ça puisque ça fait un homme politique ça fait près du siècle ça fait près du siècle caverne nous en carrément c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un homme politique qui aurait lu le 1929 le désarant 1929 une élite corrompue et il nous dit anarchie en bas, le peuple, hypocrisie en haut. C'est grave, anarchie en bas, c'est-à-dire, vous voyez, l'anarchie, ensuite hypocrisie en haut. Mais comment un homme politique d'aujourd'hui peut accueillir ce texte ? Alors là, j'ai envie de te poser une question par rapport à cette réflexion de Jean-Pierre Smars. Comment vous voyez la situation d'aujourd'hui par rapport à ce que disait Jean-Pierre Smars en 1929 ? Ça fait presque un siècle, comme tu l'as dit, il a évoqué, il a fait ce constat-là. Est-ce que maintenant la situation s'est empirée ou bien la situation s'est améliorée ? Et ma réponse est simple. Et là encore, c'est le rôle de l'université. Le rôle de l'université est l'importance de l'enseignement de l'histoire dans le pays. Que ce soit au niveau primaire, secondaire et universitaire. Notre rapport au passé. C'est-à-dire, si on a un rapport pervers, un peuple qui a un rapport pervers avec son passé, ce peuple-là n'a pas d'avenir. Et nous refusons de tirer des leçons du passé. Quand un peuple refuse de tirer des leçons du passé, ce peuple-là n'a pas d'avenir. C'est un peuple qui va répéter éternellement les mêmes erreurs. Quel est le cas ? Et je ne veux pas commenter davantage. Un peuple qui refuse de tirer des leçons du passé, ce peuple-là n'a pas d'avenir. D'accord, d'accord. C'est là, professeur, professeur, c'est là la question de la vérité. Le rapport de l'université à la vérité. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qui va faire la différence entre l'université et l'homme politique. L'homme politique, dans certains cas, peut avoir des retenues. Il est engagé politiquement l'homme politique. Il est engagé idéologiquement l'homme politique. Mais il y a une liberté. Donc, peut-on se servir l'universitaire ? Je ne dis pas que l'universitaire doit être, je dirais, totalement étranger à la vie politique, loin de là. Mais l'universitaire, il a pour le voir de dire la vérité. C'est ce que je suis en train. C'est ce que nous avons tenté de faire au cours de cet entretien. Mais c'est ça, cette vérité-là. Nous parlons de vérité scientifique. Et c'est ça qui constitue le cœur, le noyau de toute vie universitaire. Sa vie est consacrée, dédiée à la vérité. C'est ça, la vie universitaire. Et c'est ce qu'on doit enseigner aux jeunes. C'est ce que les jeunes doivent savoir. Vous choisissez, c'est-à-dire, de consacrer votre vie à la vérité. Et c'est la différence de pourquoi, dans certains cas, on peut être victime de certaines magouilles politiques, même à l'intérieur même de l'université. C'est-à-dire, on est à l'écart de l'université. Ou encore, on introduit des corps étrangers à l'intérieur. C'est une possibilité. Si nous sommes des hommes, on peut introduire des corps étrangers à l'intérieur même de l'université. Et l'université est pervertie. Bon, on va clore maintenant. Ça va faire presque deux heures de temps, là, depuis cette entrevue importante pour nous. Quel conseil pourriez-vous apporter aux étudiants universitaires haïtiens pour leur permettre, je dirais, de diminuer les différentes difficultés que ces étudiants rencontrent pour obtenir leur diplôme de fin d'études ? Et quel serait le mot de la fin aussi, je dirais, dans tout ça ? Et pour le mot de la fin, je vais utiliser une expression de grand psychiatre qui s'appelle Victor Frankel. C'est le père d'une thérapie qui s'appelle logothérapie. Une thérapie fondée sur le sens. Basée sur le sens, la recherche des sciences. Et Victor Frankel, en manière pédagogique, ça s'est fait de la manière suivante. V-I-K-T-O-R, Victor, V-I-K-T-O-R, avec K. Frankel, F-R-A-N-K-L. Il a une expression que j'utilise, d'ailleurs je l'ai utilisé dans mon livre. C'est, cette expression, c'est optimisme tragique. Pour qualifier le cas ici, optimisme de cette réalité, optimisme tragique. C'est-à-dire, en dépit de tout, il faut avancer. C'est ça l'optimisme tragique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Optimisme tragique. Nous sommes à l'intérieur de l'optimisme. Optimisme, mais c'est tragique. C'est dur. En dépit de tout, nous croyons que nous pourrons réussir. Et j'ajouterais aussi une autre expression. C'est l'espérance paradoxale dans le cas ici. Optimisme tragique et espérance paradoxale. Nous faisons ce que nous devons faire. Et là, il faut trouver un sens à sa propre vie. La question du sens est posée. Est-ce que je peux trouver un sens à ma vie dans le contexte haïtien ? Comment trouver ce sens ? Moi, c'est ce que je peux recommander aux étudiants, aux chercheurs. Parce que la situation est terrible. Il ne faut pas dire, il faut dire la vérité. C'est la vérité. Nous sommes au cœur d'un désastre à tous les niveaux. Comment continuer à espérer. Comment continuer à tenir un discours optimiste à l'intérieur de ce désastre. Bref. Je pense qu'il faut créer des liens. Des liens entre les professeurs et les étudiants. C'est un crayon des liens. C'est un crayon de nouvelles communautés de valeurs. Qu'on n'arrive pas au fur et à mesure à trouver une solution à notre tragédie. Je ne parle pas de l'optimisme B.A. Mais le tout bien, c'est que si j'arrive à travailler avec vous, il y a d'autres qui se joignent à nous. Et que nous pouvons créer des communautés de valeurs, de nouvelles valeurs, de nouvelles possibilités. Nous pourrons probablement lentement créer de nouvelles manières de faire dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Toussaint. Je pense qu'on a eu une entrevue très fructueuse. qui permettra aux étudiants de tirer le maximum de profit. Puisque là, par rapport à toutes les publications que vous avez faites, tout ce que vous avez dit là, toutes les idées que vous avez émises. Je pense que là, nous avons fait un débat intéressant qui permettrait aux jeunes universitaires de prendre leur destin en main et de penser université, de penser l'universitaire citoyen, de penser à l'universitaire engagé pour, je dirais, résoudre les problèmes auxquels que Haïti fait face maintenant et pour avancer vers l'avenir, vers le développement. Merci, professeur Toussaint. C'était un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et discuter avec vous sur les différentes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada